Je m'appelle Karimi Mouni, j'ai 35 ans Je suis né, j'y vis à Bobigny depuis 35 ans Je suis issu d'une famille d'origine marocaine, famille et nombreuse On habite sur le quartier de Salvador Lémy Je suis l'un des fondateurs de Odel Demure qui est une association dans le quartier de Salvador Lémy Cette association est née d'un groupe d'amis qui ont réussi Qui ont voulu justement redynamiser le tissu social du quartier Parce que depuis une vingtaine d'amis il est laissé un petit peu à l'abandon L'association existe depuis un an et demi On a mis en place des sorties culturelles, des animations de quartier Après on a mis un questionnaire en place pour savoir quels étaient les besoins de l'habitant du quartier Et du coup on va commencer à mettre en place des activités de soutien scolaire D'accompagnement au niveau administratif Parce que les parents, au niveau de la fonction publique, ils ont enlevé certains agents Et du coup tout est passé au numérique, que ce soit les impôts, la CAF, etc. Et la population de Salvador Lémy a un petit peu du mal à aller sur internet Créer un compte pour la CAF, créer un compte au niveau des impôts, l'adresse email, etc. Du coup on a mis en place des ateliers pour leur montrer comment faire Comment utiliser l'adresse mail, comment utiliser le compte de la CAF Comment créer un compte, même au niveau du collège, du lycée Tout est passé au numérique, maintenant les absences, les notes scolaires, tout est passé au numérique En fait on a mis en place des ateliers pour un autre pour qu'ils puissent savoir utiliser un ordinateur et un câble Et il y a aussi une particularité, c'est le côté handicap Sur la ville, par exemple, la classe idéale, sur la ville de Poupigny et de Brancy On m'a contacté pour que je puisse aider les familles sur l'ancien DPA, sur l'ancien DPA Au niveau de l'accessibilité du logement, tout ce qui touche à l'handicap Et du coup là, on intervient plus que dans le quartier, on intervient sur la ville d'une manière générale En fait on a une permanence une fois par semaine sur le quartier Et on fait aussi une permanence sur la ville de Torancy Vous savez, nous on ne fait pas ça que pour le quartier de Salvador Au début on a une certaine légitimité, du coup on va mettre en place des actions pour Salvador Mais voilà, on reçoit la visite de voisins d'autres quartiers sur les animations de quartier Et on les reçoit très bien Sur la fête de quartier on peut arriver jusqu'à 230 personnes On suit actuellement deux classes de douze jeunes sur le suivi scolaire On a à peu près 22 bénévoles dont une quinzaine de mamans qui nous aident, qui nous aident, qui nous préparent des petits gâteaux On fait à peu près 4-5 animations de quartier par an Où là en fait il y a tout le quartier qui se rencontre Il y a les jeunes, on va leur mettre des jeux gonflables On va leur mettre des jeux pédagogiques sur le quartier Aujourd'hui l'association fonctionne uniquement avec des bénévoles En gros on a à peu près 22 bénévoles qui font à peu près 20 heures par mois sur l'association La plupart des jeunes qui travaillent, enfin qui sont bénévoles à l'association Ce sont des jeunes qui sont plus scolarisés ou qui ne travaillent pas En fait ils utilisent l'association comme tremplin En fait on va les responsabiliser sur certaines tâches, sur certaines missions Et en contrepartie on les suit pour qu'ils puissent trouver un emploi après En fait l'idée elle vient de familles comme la mienne Des familles de personnes de Salvador En fait on a un groupe d'amis d'à près de 30, 30 à 40 ans Qui ont un petit peu, enfin qui ont réussi un peu leur vie Qui sont revenus sur le quartier ou qui vivent sur le quartier Pour justement redialiser les issues sociales En gros ça va être des chefs d'entreprise qui sont partis ici Mais ça va être des gens qui travaillent Ça va être des gens qui vraiment aiment leur quartier Je suis le président de l'association Caps à Paris Qui est un club anti-sport et sport adapté Qui a plusieurs sections pour des personnes handicapées En fait la première section c'est handisport On fait du basket et du rugby fauteuil C'est une section ouverte à des handicaps moteurs Ensuite on a une section de sport adapté Où on fait du basket et de l'athlétisme pour des personnes handicapées mentaux Le club de Paris est aujourd'hui le plus gros club anti-sport et sport adapté de France On est champion de France de rugby 2017-2018 On a gagné en 2004 la Coupe d'Europe pour le basket de fauteuil L'association Capsa vient sur la ville de Bobigny pour faire de la sensible à son handicap On est intervenu au collège Jean-Pierre Thimbaud On a fait l'événement handicapable Comme vous savez c'est un club sportif anti-sport On a besoin de valides ou d'aides au niveau de transport des fauteuils etc Et du coup il y a des jeunes de l'association Au-delà des murs Qui viennent sur l'association de Bob de Paris Sur le club de Paris Pour aider au niveau du transport des fauteuils Au niveau des transferts des personnes Au niveau des installations Parce qu'on fait des compétitions internationales Et on a besoin d'aide pour tenir la buvette Pour installer le gymnase J'ai senti que les jeunes de Bobigny Qui participaient aux événements de Capsa Ça leur permettait de gagner en conférençant Vous savez ils rencontrent des personnes handicapées Mais en gros ce ne sont pas que des personnes handicapées Ce sont des sportifs de haut niveau Et ils se rendent compte qu'en face d'eux Il y a des personnes qui sont handicapées Mais qui font le trouble du monde Qui ont une grande passion Et qui font ce qui leur plaît Et eux Ils sont des fois bloqués dans leur quartier Ils ne bougent pas Ils sont démotivés Ils n'ont pas de rêve Et ils se rendent compte qu'ils se trouvent Face à des personnes qui sont des fois lourdement handicapées Et qui sont rêveurs, souriants Et ça leur donne une pêche En fait moi je viens de deux noms Parce qu'au début j'étais dans un quartier Et parce que jusqu'en troisième J'étais sur le quartier Je me rappelle en 4 ans et 8 j'étais en troisième Tous les jeunes étaient pareils Tous les jeunes en fait Ils n'avaient pas de vis On était tranquilles On commençait à côté du rap On commençait à vouloir draguer deux trois filles Mais il n'y avait pas de drogue Il n'y avait pas de problème sur le quartier Et après ma troisième Parce que justement j'avais des problèmes Je suis moi aussi infirmateur cérébral Enfin je suis handicapé J'ai dû aller dans un centre de réducation pour me faire opérer Et en même temps continuer mes études jusqu'au bac Et quand je suis revenu après le bac Je me suis rendu compte que mes potes qui se passaient sur le quartier Ils étaient exposés à une certaine violence À un environnement qui ont fait qu'ils ont un peu dérapé Je me suis rendu compte que mon handicap il m'avait protégé de bêtises Parce que comme je ne peux pas courir je ne peux pas brouiller Comme je ne peux pas me défendre en gros Si je ne peux pas vendre drogue Parce qu'on va me voler ce que je vends Du coup à un moment donné le handicap il m'a protégé Mais d'un autre côté Après quand j'ai fait des études supérieures Et quand j'ai commencé à travailler Le caractère qu'on développe dans un quartier Où justement on ne cesse pas à faire Ça m'a permis aussi de m'en sortir